On va parler évidemment de Canal+, l'un des principaux acteurs, sinon le principal acteur désormais. Dans quel état d'esprit, Président, êtes-vous avec eux, compte tenu de ce qui s'est passé ? Écoutez, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a eu un peu de tension entre la ligue de football et les dirigeants de l'époque, et Canal+, évidemment, qui avait vu d'un mauvais oeil le fait qu'au dernier appel d'offres, Mediapro leur souffle une paire de l'eau. Et depuis quelques mois, et notamment depuis le changement de gouvernance, les relations sont, on ne peut plus, j'allais dire, amicales avec les dirigeants de Canal+, et les dirigeants de la ligue, mais ceci étant, on est face à une négociation, et donc il y a le jeu de la négociation d'une part, chacun estimant, essayant de défendre ses intérêts. Donc on a des bonnes relations, on se parle, donc moi je trouve que c'est essentiel, tous les conflits se règlent toujours à partir du moment où un dialogue existe, et c'est le cas aujourd'hui. Et comme dans toutes les négociations, ça souffle le chaud et le froid actuellement, on a pris un coup de froid en fin de semaine, donc j'espère que cette semaine nous ramènera du chaud. – Ce que je rappelle, Canal+, avait pris ombrage de la décision de la ligue, c'était en 2018, et là, ce que vous nommez le changement de gouvernance, c'est l'arrivée de Vincent Labrune à la présidence de la LFP, c'était en septembre. Les mots de Maxime Saada, le président de Canal+, dans l'interview accordée au Figaro mardi dernier, étaient très durs. Il disait notamment que depuis la victoire de Mediapro, lors du dernier appel d'offres en 2018, la confiance avec les dirigeants du foot français était rompue, que Canal+, n'avait pas été traité correctement, et qu'il n'oubliait pas. Ces paroles nous ont surpris. – Oui, alors je pense que je ne suis pas spécialement visé, d'autant que je n'étais pas à cette fonction au moment, mais j'assume pleinement le fait que nous avons fait un appel d'offres. Il faut quand même rappeler, parce que j'ai lu et entendu beaucoup de choses là-dessus, le dernier appel d'offres s'était terminé à 816 millions d'euros. Cette fois-ci, on imaginait aller aux alentours du milliard, il se trouve que l'arrivée de Mediapro a fait monter la somme à 1 milliard d'euros. Alors c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut quand même aussi signaler pour vos auditeurs que cette somme ne va pas totalement au football, elle va au monde amateur ou à tous les sports. Donc voilà, quand la bulle gonfle, c'est mieux pour tout le monde. Le journal Le Monde rapporte les propos de Vincent Bolloré, l'actionnaire majoritaire du groupe Canal+, qui a été visiblement vexé de l'épisode Mediapro. Il a dit « je veux les voir à genoux dans une mare de sang », aurait-il dit, des présidents de Ligue 1. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ces mots ? – Je ne l'ai pas entendu devant moi. Après, M. Bolloré est un grand chef d'entreprise. Ce n'est pas la première fois, sans doute, qu'il perdait un appel d'offres. Qu'il y ait un peu de rancœur, ce n'est pas illogique. Je peux comprendre leur position. Il faut se rappeler quand même que c'est le diffuseur historique. Le football français, ces dix dernières années, s'est énormément développé comme partenaire, notamment Canal+, et que ce qui s'est passé au dernier appel d'offres pouvait être mal vécu. Je le comprends tout à fait. D'autant qu'à l'époque, j'imagine que, sachant l'importance du produit football et du produit Prognum, ils imaginaient un effondrement de leurs abonnés. Donc, qu'ils aient eu quelques rancœurs ou qu'ils en aient encore, je trouve ça légitime. Mais comme je le disais précédemment, il faut avoir du bon sens dans toutes les négociations. Il n'est ni de l'intérêt du football français, ni de l'intérêt de Canal+, que nous ne trouvions pas une issue. Du bon sens, mais vous constatez que Canal+, c'est un position de force, non ? Évidemment, tout le monde le constate. Donc, je veux dire par là que vous pouvez ne pas sortir excessivement gagnant de cette négociation ? Je pense que, de toute façon, il ne faut pas regarder si on va sortir gagnant. Il faut, pour être très clair et très factuel, limiter et sauver les meubles. Et c'est pour ça qu'en parallèle des droits télé, on est en train d'essayer de réfléchir à moyen terme à réinventer notre produit et aussi à regarder à court terme comment on peut jouer sur nos charges. À court terme, justement, parlons de cette question triviale. C'est combien sauver les meubles pour vous ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a 41% de nos droits qui sont sécurisés. Ça fait combien la somme ? Vous attendez combien de Canal+, là ? Aujourd'hui, ça fait. Aujourd'hui, pour cette année, on a 683 millions d'euros de sécurisés. Nos analyses économiques laissent penser qu'il faudrait arriver au minimum à être à 800 millions pour cette année. Donc, je pense que l'effort à réaliser par un diffuseur n'est pas non plus totalement impossible à faire compenser les sommes et les enjeux qui sont mis en place.